... Obligés de battre en retraite, les insurgés n'ont pas fait le poids face à l'armement des forces loyales au colonel Kadhafi. Aux environs de Ben Jawad, les bombardements ont repoussé des centaines de combattants. En quelques minutes, c'est l'embouteillage sur la route. Les rebelles ne peuvent rien faire. Sans raids aériens, on ne peut rien faire. C'est impossible. Nous ne sommes pas unis. Lui, Kadhafi, il a un état. Mais nous, nous n'avons rien, pas d'armes. Depuis plus de 24 heures, aucun missile air-sol n'a frappé l'armée libyenne, permettant aux combattants de continuer leur progression vers l'ouest. Pendant ce temps, la communauté internationale s'est réunie à Londres. Hillary Clinton a averti que les raids alliés se poursuivront jusqu'à ce que Kadhafi arrête les attaques contre les civils. Une réunion pour afficher une unité la plus large possible et pour poser des objectifs clairs. Nous appelons à continuer le travail selon trois axes. D'abord, fournir une aide humanitaire qui manque cruellement. Deuxièmement, faire pression et isoler le régime Kadhafi à travers des sanctions robustes et d'autres mesures. Troisièmement, soutenir les efforts des Libyens pour concrétiser leurs aspirations à travers le changement politique. L'avenir politique du pays, l'aspect le plus délicat abordé à Londres. On évoque à mot couvert un exil du colonel Kadhafi, tout en soulignant que c'est au peuple libyen de se déterminer. La France, qui a reconnu officiellement le Conseil national de transition libyen, est en train d'envoyer un ambassadeur à Benghazi, fief de la rébellion. La France, qui a reconnu officiellement le Conseil national de transition libyen, est en train d'envoyer un ambassadeur à Benghazi. La France, qui a reconnu officiellement le Conseil national de transition libyen, est en train d'envoyer un ambassadeur à Benghazi. La France, qui a reconnu officiellement le Conseil national de transition libyen,